Le Goinfre d'Amour Non, non, l'amour vivant, quoi que toi-même en dise, n'est pas un délicat épré de gourmandise qui grignote du bout des dents, plein de dégoût, réglant son estomac, buvant un petit coup, craignant les larges plats et la grande rasade et restant sur sa fin pour n'être pas malade. C'est un Goinfre, attablé, qui, plus que de raison, au niveau de vin pire, gavé de vénaison, ôte le ceinturon qui lui gêne la taille et, sans peur de voir mal au ventre, fait ripaille. Il ne sait si demain sera jour de gala et veut manger de tout pendant que tout est là. Le temps peut survenir, majordome être étable, qui dira brusquement de se lever de table, qui fera emporter les bons mets et les brocs et vous mettra dehors avec un rien dans les crocs. Que direz-vous alors, vous, les convives mièvres qui n'auraient pas touché vos verres de vos lèvres, qui n'auraient pas voulu repaître votre faim sous prétexte de vous réserver pour la faim ? Vous n'aurez pas mordu cette dinde si grosse, vous n'aurez pas trempé votre pain dans la sauce, vous aurez fait les fins, les fiers, les délicats, vous aurez attendu le moment des muscas, des bonbons, du gâteau monté qui trône au centre et vous vous en irez en vous brossant le ventre. Pas d'indigestion, pour sûr. Et puis après, croyez-vous que demain vous serez sans regret, en songeant aux bons crus qui rougissaient les coupes, aux fumées des ragoûts, à la bisque des soupes, aux légumes charnus, aux rôties cuits à point, que vous pouviez avoir et que vous n'êtes point ? Lorsque vous irez, mangeurs de confiture, dans la rue, en serrant les crans de vos ceintures, affamés et grinçant des dents comme les loups, vous aurez des remords et vous serez gelous de ceux qui se seront gaiement garnés la pence. Mais vous aurez beau faire et vous mettre en dépense et chercher autre part un semblable repas, ces beaux festins d'amour ne se retrouvent pas. À la table divine où l'on doit manger vite, la jeunesse prodigue en passant vous invite. Il faut mettre à profit cet hôte hasardeux qui reçoit une fois les gens, mais jamais deux. Maîtresse, c'est pourquoi je bois à perdre haleine, pourquoi je vais avoir toujours la bouche pleine, pourquoi mes épithies, sans paraître apaisées, font si larges bonbances aux banquets des baisers. Et ne me parle pas, toi, d'y mettre bon ordre. Laisse-moi tout mon saoul m'emplir, baffrer et mordre, me régaler de notre amour comme un goulut. Je me ferai du mal, soit je l'aurais voulu. Mais au moins, quand viendra le jour épouvantable, s'il doit venir jamais d'abandonner la table, je ne m'en irai pas, ainsi que ces piteux qui laissèrent passer leur bonheur devant eux. Je m'en irai repu, la gueule satisfaite, le nid rouge, les pieds dansons, les yeux en fête. Je chanterai, même en roulant dans les ruisseaux, je scandaliserai les bourgeois et les sceaux. Et quand la mort, avec sa lanterne palote, viendra me ramasser pour me mettre sa hôte, je ne sentirai pas son crochet de bifin. Je n'aurai pas fini de cuver tout mon vin.